Avez-vous pensé un instant à la couronne ? Je ne suis pas faite pour une tâche aussi importante. Personne n'est fait pour cela. Mais quand le moment arrive, il faut faire face. Alors il me faudrait renoncer à mon amour. Je vois mal un gitan sur le trône de la Braskevi. Quelle solution pour résoudre ce problème ? A n'oblir le gitan, mais le désire-t-il vraiment ? Majesté, ai-je le droit de renoncer au trône de la Braskevi ? Que dites-vous ? Ai-je le droit de renoncer à ce trône ? Mais j'ai de la folie ! Qui peut diriger ce pays mieux que vous ? Mais l'empereur François-Joseph ? Oh, princesse Katia ! Qu'est-ce qu'un duché quand on dirige déjà un si grand empire ? Mais que dira le peuple ? Le peuple ? Mais c'est le plus beau cadeau que je puisse lui faire. Notre duché se trouve aux confins de la Hongrie, de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie. Et notre pays est bien trop petit pour pouvoir se défendre seul. Il a besoin de la protection d'une grande puissance. Et je crois, sans crainte de décevoir mon peuple, pouvoir vous demander cette protection. Soif ! J'accepte, mais c'est une condition. Je discoussousscrireai. C'est vous qui deviendrez mon premier ministre. Oui, mais difficile de diriger seul un aussi vaste empire. J'ai besoin d'aide. Majesté ! Mais vous pensez à Antonio ? Tranquillisez-vous. J'ai également besoin de lui. Rien de tel qu'un homme du peuple pour comprendre le peuple. Il sera mon représentant au prix de celui-ci. De cette façon, ce qui, de par mon rang, est difficile à comprendre et à admettre, votre ami pourra le faire. Votre majesté est infiniment bonne. Non. Faible, petite, devant une belle histoire d'amour. Mais laissez-moi passer ! Et puis surtout, n'en profitez pas pour espérer des faveurs. Que je réserve à moins goût-à-que-vous ? Katia, te voilà ! Oh, tu sais... Excuse-moi, tu es avec quelqu'un ? Je suis à François-Joseph. Oh, ben moi, je suis Julie-Ska. Salut, Joseph ! L'Empereur. Oui, votre Empereur. Oh, Majesté. Excusez-moi, Majesté, mais quand j'ai su que notre petite Katia était aux mains de ce monstre de grand chambelan, j'ai vu rouge et j'ai voulu la sauver. Alors, pour trouver de l'aide, j'ai couru jusqu'au coffement, déguisé comme ses occupants, pour entrer plus facilement. Alors, je leur ai expliqué gentiment qu'ils n'avaient pas le droit de quitter le pays sans sauver la princesse. À quoi ils m'ont répondu qu'ils ne pouvaient vraiment pas faire autrement, vu les circonstances et vu les événements. Alors, emportés dans un grand élan liré digne de Lamartine et de Cicéron réunis, et dont je m'étonnais moi-même, je leur ai dit, comment, vous qui vous prétendiez les amis de Katia, que dis-je les amis de Katia, les frères de Katia, les sœurs de Katia, vous vouliez l'abandonner à l'heure où elle est en danger ? Vous vouliez lâchement déguerpir en le laissant en main sous la coupe de cet hydre impitoyable ? Mais seriez-vous donc des êtres dénaturés ? Évidemment, ceci d'être un tout petit résumé très succinct de tous les arguments que j'ai employés pour arriver à les convaincre de me suivre jusqu'au palais. Ils sont tous là, il n'y a d'où qu'en tête ? Et Antonio ? En lieu sûr. Mais, dites-moi, chère madame, vous venez de dire qu'ils étaient tous là. Oui. Mais où, là ? Ben là, à côté. À côté ? Là ? Et comment sont-ils entrés ? Ben par la cheminée. Par la cheminée ? Oui, majesté. Il y a là un couloir secret qui mène à plusieurs salles du palais. Seulement, frère de l'Eyanouk et moi-même le connaissions. Et maintenant, les gitans le connaissent aussi. Oui, et les tziganes également. Ah, parce qu'il y a aussi les tziganes. Oh, mais naturellement, majesté. Ils sont associés depuis fort longtemps. J'ignorais. Veuillez m'excuser. Oh, ben, c'est rien, majesté. Quand on a tellement de préoccupations, on ne peut pas être au courant de tout, n'est-ce pas ? Mais, un instant, je crois me souvenir. Ne seriez-vous pas la jeune demoiselle que le père de Katia avait choisie pour garder sa fille à la mort de sa pauvre maman ? C'est bien ça, majesté. C'était moi. Mais, vous vous souvenez de moi ? Si je m'en souviens, il y a très longtemps, nous étions jeunes, vous et moi. Et entre nous, vous étiez à croquer. Vous vous souvenez ? C'était vous ? Eh oui, c'était moi. Majesté. Oh, mon Dieu. Alors, comme ça, c'est vous qui m'avez croquée ? Oui, c'est moi. Vous voyez, princesse, vous n'êtes pas la première à avoir aimé quelqu'un du peuple. Mon Dieu. Dire que j'aurais pu être impératrice. Quoi, je vous laisse carrer ? Mon Dieu. Quoi ? Majesté. Non. Non, tout compte fait, je ne peux pas vous le dire. Non, 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 n'insistez pas, majesté, mais il y a des secrets qui doivent rester secrets. J'vous lisse car. Non. Et comment s'appelle-t-il ? Yannouk. Ah oui, très juste, il y a des secrets qui doivent rester secrets. Bon, eh bien, puisque tous tes amis sont là... Oh, pardon, voilà, je vous tutoie. Excusez-moi. Oh, mais de rien, majesté, je vous en prie, continuez. Dites-leur d'aller chercher le bel Antonio et de venir tous ici pour fêter leur nouveau souverain. Bien, majesté. Si vous le permettez, majesté, j'irai chercher Antonio seul. Accordé, mais pourquoi vous les voilez seuls ? Il y a des endroits qui ne doivent pas être connus de tout le monde. Même pas de son empereur ? Même de votre majesté. L'endroit où se cache Antonio nous appartient. Allez, petite fille romantique, vous abandonnez une couronne, mais vous gagnez un royaume. Celui du bonheur. Applaudissements ... 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 Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, la pièce que nous avons créée aujourd'hui mondialement était de Jean-Pierre Bruneau. ... Les orchestrations de cette œuvre ont été faites par maître René Defossé. ... Les chœurs et l'orchestre étaient placés sous la direction de Philippe Mercier. ... Les balais étaient placés sous la direction de Diane Asmane. Applaudissements ... Dans le double roc des domestiques, Armand Collat. Applaudissements ... Les gitanes de service étaient Djana Gonyssen et Véronique. Applaudissements ... ... Dans le rôle de l'empereur, Jo Braconnier. Applaudissements ... Dans celui de son ex-petite amie, Julichka Madidiane. ... Il y avait bien sûr notre bariton à l'avatar, André Canard. ... ... Ma pétidante et, malgré tout, souvent fatiguée, m'a pris l'état, Eliane Robin. Applaudissements Avec Christiane Équerviard dans le rôle de Katia. Applaudissements ... Et Richard Pinel dans celui d'Antonio. Applaudissements ... C'est alors le metteur en scène, le décorateur, le costumier, celui qui monte les décors, celui qui descend, celui qui touche les droits d'auteur. Oh là là ! Et Yannouk Jean-Pierre Bruneau ! Applaudissements Applaudissements Vous savez, dans une création mondiale, on a beaucoup de problèmes, on se tient, on se serre les coudes, on l'a tous fait ici, mais il y a un personnel qu'il faut remercier, que vous ne voyez pas, c'est tout le personnel qui est venu bénévolement pour nous aider, tant à la buvette, au comptoir, aux entrées, au contrôle, et aussi à la technique, entre Dominique, qui a fait tous les éclairages, pratiquement, si je pourrais dire, au malvé, avec une conduite qui n'est pas toujours facile à faire, parce que mon écriture, ce n'est pas toujours délicat. Alors je tiens à ce qu'on les applaudisse tous, dans un même élan, pour les remercier de nous avoir aidés. Applaudissements Applaudissements Et avant de me quitter, je crois qu'il faut remercier tous mes amis, notamment Philippe Mercier, qui a eu beaucoup de travail, il s'est arraché d'ailleurs trois poils de la moustache avant de venir. Mais enfin, je crois que tout s'est bien passé, et que l'opérette, ils vivent encore longtemps à Bruxelles, et j'espère que Katia, peut-être, fera une tournée triomphale en Europe. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ...